2 Rois, chapitre 8 3 Rois, chapitre 9 4 Rois, chapitre 9 Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel, en disant, guérirais-je de cette maladie ? Azaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirais-je de cette maladie ? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'as dit Élisée ? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture, qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Azaël régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda, et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites, qui l'entouraient, et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Akazia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Akazia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Atali, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galahad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ramah lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Gisraël, parce qu'il était malade. Akazia, fils d'Akab, à Gisraël, roi de Syrie, à Ramahad.